Musique Le camp de réfugiés de Tell El Sultan à l'ouest de Rafah, a ravagé par les flammes. Le quartier a été touché par des frappes israéliennes tuant plusieurs civils. Le Hamas décrit un massacre. Les victimes ont été emmenées dans les hôpitaux les plus proches. Tout à coup, un missile nous est tombé dessus sur notre quartier. Tout le monde est brûlé. Allez voir sur place ce qui leur est arrivé. Israël, de son côté, explique avoir lancé une attaque contre un camp du Hamas à Rafah, ce qui a permis d'abattre le secrétaire général du Hamas pour la Cisjordanie occupée, ainsi qu'un autre haut représentant du groupe palestinien. Ces frappes sont une réponse directe de l'armée après des tirs de roquettes par le Hamas sur Tel Aviv ce dimanche, les premières depuis plusieurs mois. Les terroristes du Hamas ont tiré huit roquettes sur Israël depuis Rafah, envoyant des millions d'Israéliens dans des abris antibombe. Le Hamas a lancé ses roquettes depuis deux mosquées à Rafah. Le Hamas attaque Israël depuis Rafah. Et le Hamas retient nos otages à Rafah. C'est pourquoi nous avons mené cette opération sur Rafah. Depuis le 7 octobre dernier, Benyamin Netanyahou a promis d'éradiquer le Hamas de la bande de Gaza. Le 7 mai, l'armée israélienne a débuté son offensif sur Rafah pour détruire les derniers bastions du groupe terroriste. Malgré d'intenses tractations internationales pour parvenir à la trêve, le premier ministre israélien a de son côté réaffirmé son opposition à la fin de la guerre. Salam alaykoum, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir comme convenu avec la chronique hebdomadaire et M. Cohen. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, merci encore une fois pour votre assiduité, M. Cohen. Je dirais que ce n'est pas un exercice si simple, mais bravo à vous. Je réponds à la vôtre, à votre assiduité. On s'y tient. Merci, merci, M. Cohen. Donc, avant de partir sur les derniers événements d'actualité, comme vous avez pu le voir, les bombardements à Rafah, on va aller sur une thématique qu'on n'avait pas pu traiter la semaine dernière, à la fin de l'émission. Vous préfériez plus développer, justement. C'était par rapport à la reconnaissance des quelques pays européens, dont l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. Oui, j'ai vu qu'on s'enflammer. C'est un peu comme pour les décisions de la CIJ ou de la CPI. La toile s'est enflammée. Il y a des discussions. Aujourd'hui, par exemple, il y a un suspense terrible. Il y a le Parlement de la Slovaquie, je crois. Enfin, c'est un petit pays d'Europe de l'Est. Qui se réunit pour décider s'il faut ou non reconnaître la Palestine. Alors, il y a des appels de tous côtés. Israël appelle à ne pas tomber dans l'antisémitisme. Enfin bon. Moi, j'ai l'impression, vous me connaissez un peu, je ne suis pas vraiment très optimiste sur ces choses-là. Bon, moi, j'ai l'impression que ça ne donnera pas grand-chose. Le fond de ma pensée, c'est ça. C'est-à-dire que, vous savez qu'il y a déjà 140 pays ou 150 qui ont déjà reconnu la Palestine. Bon. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le fonctionnement du monde ? Rien. Pourquoi ? Parce que ces pays qui ont reconnu la Palestine, par exemple, mettons l'Espagne, a reconnu la Palestine. Est-ce que l'Espagne va envoyer un ambassadeur à Ramallah ? Pas du tout. Pourquoi ? Parce que là, oui, on aurait eu un geste, c'est-à-dire l'Espagne, la Norvège, l'Irlande, forcent l'embargo d'Israël sur la Cisjordanie et envoient un personnel diplomatique et ouvrent une ambassade. Ceux qui ne feront pas parce que la Cisjordanie est sous occupation, ça veut dire sous contrôle total des Israéliens. Si vous voulez, le personnel diplomatique pour qu'ils viennent à Ramallah, il faut qu'ils aient le choix. Soit ils passent par l'aéroport Ben Gurion et donc quand ils arrivent à l'aéroport, on va les cueillir et on va les renvoyer. Et vous savez que les Israéliens, ils n'en ont rien à fiche de statut du personnel qu'ils ne souhaitent pas voir arriver en Cisjordanie. Récemment, enfin il n'y a pas longtemps, ils ont renvoyé carrément des parlementaires européens, du Parlement européen. Ils leur ont dit « Vous êtes persona non grata en Cisjordanie. Retournez chez vous. » Et donc, cette reconnaissance finalement, à quoi il va servir ? Concrètement, vous savez, moi, je n'aime pas beaucoup les actions symboliques. Certes, elles ont leur intérêt, je ne dis pas le contraire. Mais enfin, vous savez, ça fait 80 ans que la Palestine bénéficie de résolutions en sa faveur. Je n'ai pas l'impression que sa situation s'est améliorée, bien au contraire. et même, je dirais, j'irai plus loin, je dirais que des pays comme l'Espagne, l'Irlande et la Norvège se donnent bonne conscience, un peu de frais, en n'osant pas prendre des mesures concrètes en faveur de la Palestine et donc contre Israël. c'est-à-dire, ce sont probablement, ils ont pris leur décision en accord avec le gouvernement israélien ou en accord avec l'establishment européen. Bon, on va faire un petit geste, on va leur jeter un os aux Palestiniens pour qu'ils ferment leur gueule et aux Arabes pour qu'ils ferment leur gueule et on va leur dire « on s'occupe de vous ». Bon, restez tranquilles et basta. Je vous rappelle une chose, je vais vous parler de la lâcheté des Européens, de la lâcheté crasse des Européens et de leur mépris du droit international et de leur propre résolution. Vous savez que l'Union européenne a adopté une résolution ou a pris une décision il y a une dizaine d'années exigeant regarder l'audace de l'Union européenne, c'est fantastique, c'est admirer l'audace de l'Union européenne. Donc, l'Union européenne a pris cette décision courageuse, téméraire de demander à Israël que les produits provenant de Cisjordanie ne soient pas marqués « made in Israel ». Vous imaginez le front colossal fait à Israël, c'est quasiment l'ouverture de comptes de concentration, c'est le retour dans Auschwitz. Donc, juste d'étiqueter, s'il vous plaît, les produits de Cisjordanie, on ne peut pas mettre en Israël, s'il vous plaît. Et Israël a fait les gros yeux comme il sait le faire. Comment ? Nous ? Macha ? Patati ? Patata ? Eh bien, cette résolution n'a jamais été appliquée. Voilà. Alors, quand on parle de reconnaissance, etc., moi, franchement, bon, je ne vais pas exagérer, mais ça me laisse froid et je plains, je plains, c'est palestinien, enfin, c'est palestinien de Ramallah de toutes les façons, ils sont payés pour subir ce qu'ils subissent. Donc, la nomenclatura de Ramallah, j'ai beaucoup de mépris pour elle. Par contre, le peuple palestinien qui vit sous la botte et de l'autorité palestinienne et d'Israël, sa souffrance est terrible. Voilà. Il ne peut même pas organiser sa résistance comme le fait le Hamas. Et donc, finalement, j'estime que l'Europe porte, et même, j'accuse l'Espagne, j'accuse la Norvège, j'accuse l'Irlande, de faire le jeu des Israéliens. Parce que moi, j'aurais voulu que l'Espagne dise nous avons des accords commerciaux avec Israël, ces accords stipulent, attention, ces accords stipulent que les deux parties, c'est-à-dire qu'Israël et l'Europe, respectent les résolutions internationales. c'est-à-dire qu'en cas de violation du droit international, ces accords ne peuvent être dénoncés. Pourquoi l'Espagne n'a pas saisi le Conseil de l'Europe ou la Cour de justice ou j'en sais rien ? Pourquoi l'Espagne ne l'a pas fait ? Vous voyez l'hypocrisie des Européens. les Européens, leur but, ils versent des centaines de millions à l'autorité palestinienne pour qu'elles vivent, pour maintenir cette fiction d'un possible État palestinien qui ne verra jamais le jour. Voilà. Et donc, malheureusement, il y aurait une solution qui a été évoquée cette semaine par la Chine. Vous savez, la Chine a réuni un sommet qui est passé quasiment inaperçu. Chine, le monde arabe. Parce que c'était la Ligue arabe, enfin, je ne sais pas. bon. Et vraiment, la Chine a fait cette déclaration, elle a dit qu'il est temps, ça suffit avec l'injustice, il est temps de régler le problème en organisant une conférence internationale. Et d'ailleurs, c'est la meilleure manière. quand il y a à chaque fois qu'il y a une guerre, un conflit, on réunit une conférence internationale, les partis concernés, etc. Et on se met d'accord sur un compromis. Sauf qu'Israël n'a pas envie d'avoir une conférence internationale. Pourquoi ? Parce que une conférence internationale, on va dire aux Israéliens, bon, vous avez tel territoire, on va chercher un compromis avec la Palestine. Israël n'a pas envie, n'a jamais eu envie de participer à une conférence internationale. Et donc, si vous voulez, comment, c'est très joli ce qu'a dit la Chine, c'est très bien, mais comment amener les Israéliens à la table de conférence ? C'est la quadrature du cercle. C'est-à-dire, voilà, donc, j'ai évoqué la reconnaissance, l'application du droit international, la conférence internationale, etc. C'est la quadrature du cercle. Israël ne veut pas. Point barre. Voilà. Qui sait qui va l'obliger à recevoir un ambassadeur en Palestine, à participer à une conférence internationale, etc. Donc, le drame, à mon avis, c'est que le monde arabo-musulman, par exemple, l'erreur, bon, peut-être qu'il ne peut pas faire autrement, mais à ce moment-là, on dit, voilà, nous sommes faibles, nous sommes lâches, nous nous inclinons devant la puissance judéo-sioniste. Voilà. Amen. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de problème. Mais ce monde arabo-musulman, pourquoi il joue le jeu de la paix avec Israël ? Il devrait lancer une propagande, enfin, une propagande, oui, une campagne d'information et il y a de quoi remplir. Moi, je peux leur faire une vidéo d'une demi-heure s'ils veulent. Israël n'est pas un pays qui veut la paix. Point final. Et donc, il faut marteler ça dans l'opinion publique internationale. Je ne comprends pas que des… Voilà, le drame, c'est qu'il y a des Palestiniens qui jouent le jeu ou les Saoudiens qui font semblant de dire… J'ai entendu un ministre saoudien dire « Attention, que l'Israélien sache qu'il n'y aura jamais la paix sans un État palestinien. » Attendez, enfin, je veux dire, il n'est pas con ce ministre saoudien. Il sait très bien qu'il n'y aura jamais un État palestinien. L'Égypte le sait, etc. Et ce que je regrette, c'est qu'on ne lance pas une campagne d'information, de propos… Il y a de quoi, je vous assure, qu'il y a des éléments pour dire qu'Israël ne veut pas la paix. Vous savez, dans les années 70, le journal Le Monde qui n'est pas du tout… qui n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un chiffon de propagande. Mais Le Monde, dans les années 70, c'était quelque chose. Enfin bon, il parlait déjà d'Israël en danger de paix. Israël, il avait sorti cette formule « Israël en danger de paix ». C'est-à-dire que l'Israélien, quand on leur parle de paix, c'est comme si un vampire venait leur sucer le sang. Voilà. Ils font « Ah ! » Pas de… Non, 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 oula ! Surtout pas ! Surtout pas ! Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Bon Dieu, qu'est-ce qu'ils veulent ? Donc, il faut avoir un… Enfin, je parle pas de nous, des petits youtubeurs, etc. Mais tant qu'on se soumet… Je veux dire, il y a des moyens de résister à Israël quand même, sans lui faire la guerre, bien sûr. il y a des moyens, il y a des moyens d'information, de propagande, etc. Et il faut avoir les… Enfin, excusez-moi du terme, il faut avoir des couilles pour le faire, voilà. Donc, malheureusement, je reviens à cette reconnaissance et quand j'entends des gens dire « Ah là, ces pays, ça y est ! » Bon, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des gens qui viennent sur YouTube et dire « Voilà, ça y est, c'est un tournant, enfin voyons, soyons… » Enfin bon, en tout cas, donc malheureusement, pour moi, ces reconnaissances ne sont que des arnaques destinées à endormir l'autorité palestinienne et les Arabes pour leur dire « Voilà, voilà, calmez-vous, 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 vous voyez, on hisse le drapeau palestinien. Voilà. Bon, c'est ce que j'avais à dire. C'est pour ça que je ne voulais pas entamer ces discussions la semaine dernière parce qu'il y avait quand même, il pourrait y avoir des questions là-dessus, etc. Pas de souci. Écoutez, oui, bien sûr, je le répète, les amis, sur TikTok, si vous avez envie d'interagir, n'hésitez pas à faire votre demande, vous avez la possibilité et sur les autres plateformes, je vous ai mis le lien StreamYard, donc n'hésitez pas. Alors moi, M. Cohen, j'avais une question quand même concernant cette reconnaissance de la Palestine par ces trois pays de l'espace Schengen parce que la Norvège, je crois, n'est pas partie de l'Union Européenne. Oui. Mais on peut dire que c'est quand même une avancée parce que le premier pays qui avait reconnu, c'était la Suède, c'était en 2014 et on voit que dix ans après, il y a trois pays supplémentaires en plus des sept autres qui avaient déjà reconnu donc la Palestine. Bon, ça commence à faire, ça commence à peser un petit peu sur le plan, comment dire, par rapport à l'Union Européenne. On sait que, voilà, il y a un certain nombre de pays. Mais à quoi ça sert de reconnaître une entité étatique qui s'appelle la Palestine, d'accord ? À quoi ça sert si on ne fait rien pour la faire exister ? Voilà, je pose la question. Est-ce que l'Espagne va dire « Je reconnais la Palestine et j'exige le droit d'envoyer un ambassadeur à Ramallah ? » Sinon, c'est un acte, c'est un conflit, je ronds les relations diplomatiques, je fais le forcing, je boycotte, etc., etc. Voilà. Là, oui, là, j'applaudirai. Voilà. Non, mais ce que je veux dire… Si, oui. Non, mais ce que je veux dire, voilà, juste, j'allais au bout de mon propos, ce que je veux dire, c'est que, bon, en plus d'être un acte juridique, c'est aussi un acte politique et étant donné que, en tout cas, c'est mis sur le tapis médiatiquement parlant, on voit que la France aussi va commencer peut-être à se poser la question. On a vu Macron aujourd'hui dire, parler à, je crois, à l'autorité palestinienne représentée donc par, vous savez qui, Mahmoud Abbas. s'il faudrait revoir quelques, quelques, comment dirais-je, quelques éléments de cette autorité palestinienne. Bon, les mots exacts qu'il a utilisés, voilà, Macron appelle à réformer l'autorité palestinienne. Donc, peut-être que, bon, je ne sais pas, je n'en sais rien, mais peut-être que, demain, ce sera peut-être la France et peut-être d'autres pays qui vont finir par reconnaître la Palestine. Et comme vous le dites, il faudrait après des actes, comme vous l'avez dit, des actes crédibles comme de mettre une ambassade à Ramallah. Voilà. Ah oui, voilà, c'est-à-dire, nous demandons, je reconnais cet État et donc, j'ai le droit d'aller dans cet État, même s'il est occupé, je n'en ai rien à fiche, je le reconnais comme État qui existe et donc, j'établis des relations diplomatiques et commerciales avec lui et je passe par-dessus, je ne reconnais pas la force occupante. Voilà. C'est ça, le truc qu'il faut comprendre. Il y en a marre, vous savez, ça fait 80 ans qu'il y a des actes symboliques. Voilà. Et moi, je pense, je suis convaincu, en tout cas, les 30 dernières années m'ont donné raison, que tout le buzz qu'on fait autour de la solution de l'État et patati et patata, etc., n'ont servi qu'à cacher, qu'à dissimuler l'occupation et la colonisation de la Cisjordanie en faisant croire que, voilà, encore une fois, je reviens, si ces pays européens, franchement, si ces pays européens avaient un minimum d'honnêteté politique vis-à-vis de la Palestine, pourquoi ils n'appliquent pas ce petit règlement de rien du tout, juste de mettre « made in Israel » pour les produits de Cisjordanie ? Ils sont incapables de l'appliquer. Ils sont incapables d'appliquer ce petit règlement depuis 10 ans, d'accord ? Et vous allez me faire croire qu'ils vont contraindre les Israéliens à les laisser avoir des rapports, des relations libres avec un État palestinien que j'ai reconnu. Enfin, voyons. Voilà. Moi, OK, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on vit de mesures symboliques en mesures symboliques. Voilà. Moi, personnellement, je demande à voir. Moi, ces mesures symboliques, pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Ça ne veut pas dire qu'elles ont peut-être une valeur, mais c'est de la poudre aux yeux. Pour moi, voilà. Après, on peut le célébrer comme on veut. OK. Écoutez, on verra de toute manière. Je pense que l'avenir nous le dira très prochainement. En plus, on a ces élections qui arrivent à les législatives. Justement, là, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements. Et donc, tout le monde appelle à voter LFI. Beaucoup, en tout cas, appellent à voter LFI de par leur soutien à la Palestine. Maintenant, ma question, est-ce que sur le plan justement de l'Union européenne, une fois que ces élus sont au Parlement, est-ce qu'ils vont pouvoir mettre un peu de pression ou quelque chose concrètement pour les Palestiniens ? Je parle bien sûr pour les Palestiniens. les rapports de force, il est à 80-20% en faveur d'Israël. Il ne faut pas se leurrer quand même. Je veux dire, quand vous voyez le futur Parlement européen, il se ressemblera plus ou moins à celui d'aujourd'hui. Toute la droite, c'est-à-dire Mélanie, Le Pen, la droite, l'extrême droite, le mouvement de Hongrie, Orban, le centre, les républicains, ils sont tous pour Israël. Donc, vous avez quasiment 80% du Parlement européen qui est pro-israélien. Donc, il y aura 20% et ils ne feront pas bouger les choses. Et, pour moi, l'establishment européen, vous savez, c'est ça le problème, il ne faut pas tenir compte des déclarations, des politiques européennes. les déclarations, c'est très joli, c'est très beau, c'est très bien, mais, encore une fois, ces Européens sont viscéralement, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir aujourd'hui, ils sont viscéralement pro-israéliens. Voilà. Et donc, tout ce qu'ils font qui va à l'encontre un petit peu d'Israël ou en faveur de la Palestine, pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Je reviens encore sur cette décision. L'Europe est incapable d'appliquer un petit règlement de rien du tout imposant que les produits de Cisjordanie ne soient pas marqués « made in Israel ». Même ça, l'Europe est incapable de l'appliquer. Et vous voulez que cette Europe oblige Israël à des trucs ? Non, mais... Voilà. Écoutez, on verra. De toute manière, c'est dans un avenir très proche. Après, moi, c'est vrai que de toute manière, les élections, je n'y crois pas trop. Je ne crois pas trop à ce que ça peut apporter aujourd'hui. Alors, j'ai quelqu'un avec nous. J'ai quelqu'un avec nous. je vais peut-être lui donner la parole. Peut-être qu'il va interagir avec nous, là. Voilà. Bonsoir. Oui, alors, vous pouvez y aller. Je ne sais pas si vous nous entendez, monsieur. Vous êtes à l'antenne, là. là. Je vais accrocher le micro. Je suis sur le parleur, là. Vous m'entendez ? Là, c'est bon, on vous entend. Allez-y. OK. Ouais, dommage. Bonsoir, monsieur Cohen. Bonsoir, altitude. Bonsoir, le chat. En fait, j'avais une question à vous poser, monsieur Cohen. aujourd'hui, donc, Israël dit ouvertement, voilà, les Palestiniens doivent dégager, qu'ils aillent en Égypte, qu'ils aillent en Afrique. Le soi-disant justice internationale dit, oui, nous allons poursuivre monsieur Netanyahou, tout ça, en sachant que de toute façon, ils iront au bout de leur projet. C'est ce qu'ils font depuis plus de 60 ans. Encore, il n'y a pas longtemps, ils ont tiré sur un camp réfugié avec plus de 300 blessés et morts parmi des enfants. Pourquoi Israël, en sachant que de toute façon, ils vont aller au bout de leur objectif, qu'ils ne vont écouter personne, ils veulent récupérer Gaza et ils le feront. Je pense qu'ils le feront. Personne ne les arrêtera. Moi, je n'y crois plus du tout. Je suis arrivé sur YouTube en 2010 parce que j'étais vraiment peiné par ce qui se passe là-bas et je vois que quasiment 14 ans après, c'est encore pire. C'est pire. Donc, ma question, c'est pourquoi ne pas déplacer cette population et les maintenir en vie au lieu d'attendre à la frontière tout simplement la fin de leur mission, le génocide total en fait. C'est-à-dire, en fait, parce que l'Égypte ne veut pas ouvrir ses frontières. L'Égypte, dans un sursaut de dignité, bon, le régime égyptien, je dis l'Égypte, le régime d'Al-Sissi, il est pourri à 98%. mettons, il lui reste 2% de dignité arabe. Et voilà, il ne voulait pas passer dans l'histoire comme le régime qui a ouvert ses frontières pour que 2 millions de Gazaouis soient chassés par l'ennemi sioniste. Ça, il ne pouvait pas, bien qu'on lui ait promis 10 milliards ou je ne sais pas combien. Et donc, c'est pour ça que le projet sioniste au départ n'a pas été atteint. Les premières semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était comme acquis pour l'establishment sioniste qu'on allait les chasser, qu'on allait les faire partir. Et on avait fait pression sur l'Égypte. Si l'Égypte avait ouvert ses frontières, pratiquement peut-être 1 million, 1 million et demi ou 2 millions seraient partis. voilà. Sauf que l'Égypte n'a pas ouvert ses frontières. Et donc, le problème reste entier. Maintenant, ça serait, comment dire, cette population, il y a une bonne partie de cette population qui n'a pas forcément envie de partir. Elle préfère peut-être, je ne sais pas, on ne lui a pas demandé, mais j'imagine qu'il y a une bonne partie, je ne sais pas, il serait bien de voir si on ouvrait les frontières, si des pays arabes ou, je ne sais pas, leur offraient l'hospitalité ou le statut de réfugié, combien s'en iraient, par exemple. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une bonne partie qui voudrait rester parce que c'est leur patrie, c'est leur vie. et donc, peut-être, c'est une population qui a tellement souffert qu'elle se dit, à la limite, je suis prêt à tout. Ils sont prêts à tout pour résister et pour se dire, bon, après tout, on ne meurt qu'une fois. Eh bien, s'il faut mourir ici, au moins sur ces terres et la défendre, eh bien, on le fait. Voilà. Donc, la question n'est pas seulement de rester en vie, mais de rester en vie. Regardez par exemple en Cisjordanie. Bon, ils sont en vie, mais ce sont des esclaves qui sont harcelés, opprimés, dépossédés, etc. Bon, est-ce que c'est mieux que Gaza, finalement ? Je ne sais pas. Et donc, là, je pense quand même que cette résistance, qu'on le veuille ou non, il y a une forme de résistance soit armée des Gazaouis, soit armée, soit par cette espèce de maintien, de s'accrocher à ce qui reste. Malgré tout, on montre au monde entier qu'on est là. C'est quelque chose quand même, c'est une leçon extraordinaire de vie, de courage. et peut-être que les Israéliens n'arriveront pas, probablement, en tout cas, ça c'est sûr, n'arriveront pas à chasser ces gens-là, puisque on ne voit pas comment ils pourraient le faire. Eh bien, ils referont leur vie avec ce qui reste dans les ruines, etc. et peut-être ça sera l'éclosion d'un nouveau peuple, d'une nouvelle forme de résistance, etc. Donc, c'est quand même, peut-être que l'histoire ne, finalement, le fait de n'avoir pas pu être chassé dès les premières semaines, l'histoire leur a donné l'occasion, malgré toutes les souffrances, etc., c'est évident, les tueries, les massacres, et tout, mais un peuple peut se relever, enfin, je veux dire, c'est pas, voilà, peut se relever, quand on a connu un tel degré de misère, d'échéance, de famine, etc., le moindre petit progrès serait déjà énorme, et donc, je pense quand même que on ne peut pas tourner maintenant définitivement la page de Gaza, voilà. L'histoire n'a pas facilité la tâche aux Israéliens et a laissé une ouverture aux Gazaouis qui peut-être montreront une leçon de courage aux autres, en tout cas en Cisjordanie et aux autres peuples, que voilà, même si on est dans cette situation-là, eh bien, on peut résister. Très bien, Doc Prod, pardon, tu veux rebondir ? Non, je suis d'accord, c'est vrai, c'est vrai qu'on a reçu une grande leçon d'humilité et de croyance aussi de la part des frères palestiniens, franchement, c'est un peuple courageux, et comme vous dites, ils préfèrent mourir sur leur propre terre que s'exiler, finalement, en fait, si je comprends bien. Voilà, merci. Alors, je vais donner la parole, avant de donner la parole à Coriano qui est avec nous sur TikTok, il y a une ou deux questions sur le chat que j'avais relevé, M. Cohen, vite fait, la CIJ ou la CPI ont-ils la possibilité d'exiger aux pays du monde la rupture des relations diplomatiques avec Israël ? Non. Voilà, c'est clair, clair, net et précis. Non, la décision d'établir ou non des relations diplomatiques est une décision souveraine. Elle ne vient pas, elle ne peut pas venir d'une cour de justice, quelle qu'elle soit, ni d'une instance judiciaire, quelle qu'elle soit. Voilà, donc… Voilà, M. Coriano, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Altitude, comment vas-tu ? Très bien. Bonsoir, M. Coriano, comment allez-vous ? Bien, merci. Comme la dernière fois, on m'a reproché de vous avoir posé la question, si vous allez bien, et d'enquiller tout de suite sur une question. Je tenais à m'excuser et je tenais surtout à vous remercier d'être aussi fidèle. et voilà. Nous avons vraiment l'impression que le pouvoir sioniste, que rien n'atteint le pouvoir sioniste, comme on le voit, les frappes s'accentuent sur Gaza. Selon, le journal de l'arête, c'est beaucoup plus libre que les journaux en France. Nous en sommes à plus de 70 000 morts. Donc, c'est vraiment sous-évalué. Je voulais… Est-ce que vous savez que ce soir, Netanyahou est interviewé par TF1 ? Je voulais savoir comment vous interprétiez cela. Parce que moi, je le vis vraiment très, très, très mal. Et donc, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Alors, juste avant de répondre, M. Cohen, justement, il y a une information concernant cet entretien avec TF1 où des manifestants envahissent le périphérique parisien au niveau du siège de TF1 pour dénoncer la diffusion d'une interview de Netanyahou. D'accord. Bon. L'internet, en ce moment-là. Eh bien, on déroule le tapis rouge. On invite le criminel de guerre en chef à s'expliquer. Évidemment, il va trouver des explications. Il va avoir d'abord en face de lui des journalistes très, très complaisants qui lui dérouleront le tapis rouge. Je veux dire qu'ils ne lui poseront aucune question embarrassante ou même si une question est légèrement embarrassante, c'est une question à laquelle il trouvera une réponse adéquate. Et donc, en fait, c'est une séquence de propagande. C'est-à-dire, on invite le criminel en chef à venir dire voilà ma vérité et c'est cette vérité qu'on demande au public français d'accepter et de faire sienne. Voilà. Et malheureusement, ça dure depuis six mois et c'est pour ça, tout à l'heure, quand j'ai dit le rapport de force est largement, très largement en faveur d'Israël en Europe, c'est-à-dire au niveau des médias, au niveau des représentants politiques. Je ne parle pas du peuple qu'on n'interroge pas, je parle au niveau médiatique, les médias, les politiques, etc. Le rapport de force est largement favorable. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas question d'imaginer si quelqu'un voulait, vous savez, ce matin par exemple, c'est terrible comme les, comment dire, les médias de droite que j'écoute parce que finalement ces médias de droite sont, je le reconnais, je leur tire mon chapeau d'ailleurs, je vais les citer comme l'île de droite, Toxin, Sud Radio, TV Liberté, etc. ont été les seuls, les seuls qui ont eu le courage d'exprimer certaines vérités concernant le Covid, les injections, le QR code, la liberté, etc. Donc, il faut dire ce qu'il est. Par contre, ces médias sont viscéralement pro-sionistes. J'écoutais ce matin, j'étais vraiment écoeuré, tellement que je n'ai pas pu continuer sur ligne droite, c'est-à-dire Radio Courtoisie, où ils ont invité un général qui avait rejoint la liste de Bellamy et c'est juste en deux minutes qu'il a dit sur, enfin, quand il a parlé de Rima Hassan, de LFI, et c'est juste, c'est affolant ce qu'on déverse dans les médias français, c'est juste dingue. Voilà. Il y a une propagande hallucinante et donc, et malheureusement, et vous regardez la police avec quelle brutalité, j'ai montré, j'ai posté une vidéo en Suède où la police d'habitude, elle est, ce sont des « gentlemen » en Suède. Ils ont lâché les chiens sur les manifestants pro-palestiniens, c'est-à-dire que l'Europe, dans la réalité, c'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure, en dehors de quelques bonnes paroles qu'on écoute ici ou là, dans la réalité, ils font tout pour écraser toute contestation anti-israélienne. Et donc, malheureusement, ça c'est presque cette émission de ce soir, c'est quasiment le bouquet final, la cerise sur le gâteau de la propagande sioniste, c'est-à-dire le chef va venir et il va dérouler, enfin, on peut lui faire confiance, et la complaisance de TF1 et BFM, on peut leur faire essayer, je crois, enfin en tout cas, on peut leur faire confiance, et malheureusement, les rares seront les voix qui seront autorisées à contester ce genre de discours. Coriano, réagir. Si je voulais, justement, je voulais exactement ça, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau, vous avez tout à fait réagi, monsieur Cohen, je pense que là, on a atteint des sommets, je ne pensais pas qu'on allait jusqu'à là. et justement, quand on voit ce qui se passe avec le seul parti de France et les filles qui soutiennent la Palestine, le seul, et comment ils sont traités dans l'actualité, si vous voyez l'actualité, en ce moment, on ne parle que d'une chose, c'est Marion, Maréchal Le Pen, Marion, Bardella, les Zemmour, et les filles, ils sont traités, mais d'une façon terrible. Donc, quand vous parliez de rapport de force, je suis tout d'accord avec vous, monsieur Cohen, mais comment inverser ce rapport de force ? Parce que moi, je ne vois pas comment on pourrait inverser le rapport de force parce que franchement, ils sont en train de leur faire partout et les élections européennes prouvent que ceux qui sont en tête, ce sont vraiment les pro-sionistes et LFI est bien en dessous et ça inaugure mais rien de bien pour la suite. Effectivement. Alors, comment inverser le rapport de force une vieille histoire qui a commencé il y a 65 ans lorsque le Mossad a recruté 4 à 5 000 agents d'influence en France, 10 ou 15 000 aux États-Unis, etc., des Juifs très très bien placés dans tous les domaines, les médias, l'édition, la publicité, l'université, la politique, l'économie, la banque, donc 4 à 5 000 Juifs agents d'influence qui travaillent depuis 65 ans au bénéfice d'Israël pour la propagande israélienne. Donc, nous avons un retard de 65 ans, il faut se réveiller et commencer à préparer la riposte. voilà. Alors, très bien, merci. Donc, la transition est faite, justement, je voulais vous montrer une courte vidéo concernant les événements de cette semaine à l'Assemblée où, bien sûr, on a le député LFI qui a brandi le rapport palestinien. Alors, et ça nous concerne, ça nous concerne. Comment vous leur donnez la parole ? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Parle-toi d'ici, toi, va-t'en. À qui tu parles ? À toi, je te parle. On n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu la... C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. C'est quoi la boue du génocide ? C'est illégal ce qui se passe, depuis plusieurs jours, d'accord ? C'est illégal. C'est aussi votre travail à vous, les journées, je vous le dis, de rappeler ça sur toutes les chaînes d'information en continu. Depuis l'injonction de la Cour internationale de justice, tout ce qui se passe à Gaza est illégal. Donc, quand je vois des bandeaux de presse dire que Netanyahou parle d'une tragédie ou d'une erreur tragique, il a fait quelque chose d'illégal. Ces gens doivent être derrière les barreaux et ça nous concerne. Mais comment vous leur donnez la parole ? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Parle-toi d'ici, toi, va-t'en. À qui tu parles ? À toi, je te parle. On n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu la... C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. C'est quoi la boue du génocide rédivérer les otages ? Quelle apologie du génocide ? Quelle apologie du génocide ? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. Si vous avez une justice dans le pays, vous serez poursuivis en justice, monsieur. Je suis en pleine interview. Qu'est-ce que vous allez me faire ? Vous voyez ces gens-là ? Ces gens n'en ont rien à faire. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire. Vous allez signer dans l'Assemblée, vous avez plus de limites. Ils sont moqués. Des bonnes règles, regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Dans la tragédie de Gaza, il y a une solution immédiate. C'est la libération des otages. Au moment où je vous parle, et je pars demain en Israël, des femmes sont en train de se faire violer. Des enfants sont retenus par des barbares. Israël est en état de légitime défense. Qui est responsable ? C'est le Hamas. Tout le monde pleure la mort d'enfants y compris palestiniens. Moi, c'est ce que je fais. Mais je me fais traiter de porc par l'extrême-gauche. Parce que je défends le seul et unique état juif. Mais pour ces gens-là, l'état juif, c'est un état de trop. Les frontières, c'est du fleuve jusqu'à la mer. C'est-à-dire la destruction de l'état d'Israël. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on a des députés de la France insoumise qui surfent de façon électorale pour avoir quelques voix de plus. Imaginez, qu'est-ce que vous auriez dit si j'avais mis un drapeau israélien dans l'hémicycle ? Qu'est-ce qu'on aurait raconté ? Ils mettent un drapeau palestinien. Tout le monde a de l'empathie pour des enfants, quels que soient les enfants, y compris palestiniens. C'est un drame. Voilà, M. Cohen. Donc, c'était mouvementé à l'Assemblée. J'aimerais juste dire... Oui, allez-y, allez-y. Non, 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 mais effectivement, c'est quand même... On a deux extrêmes qui s'opposent, là. Vous savez, c'est rigolo, c'est une histoire de drapeau. Oui. Parce que... Enfin, c'est rigolo. La France, elle a une ambassade palestinienne à Paris. Ou en tout cas, il y a une délégation de la Palestine à Paris. Je pense qu'elle a un rôle d'ambassade ou quelque chose comme ça. Ou une délégation diplomatique. Et donc, le drapeau palestinien, il flotte. C'est un drapeau reconnu. C'est un drapeau qui a flotté sur la pelouse de Washington lorsque les accords de Sloan ont été signés. C'est un accord qui est affiché lorsque Mahmoud Abbas vient à Paris. Donc, c'est ça. Donc, c'est un drapeau qui n'a rien à voir avec le Hamas. C'est le drapeau de l'autorité palestinienne qui est reconnu. Mahmoud Abbas est reçu avec tous les honneurs, entre guillemets, en France, à Berlin, etc. Et à ce moment-là, le drapeau palestinien, il est affiché. Ce drapeau-là. Et c'est là qu'on gardait le génie maléfique de la propagande sioniste. Moi, franchement, ils sont forts. C'est-à-dire, ils ont réussi à transformer un drapeau légitime, reconnu, admis, qui flotte. Vous allez, enfin, je ne sais pas, vous allez sur la délégation de Palestine à Paris, je crois qu'elle est dans le 14e, je ne sais pas, le drapeau palestinien, il flotte. Donc, c'est un drapeau légitime parce qu'il n'a rien à voir avec le Hamas. Le Hamas a un autre drapeau qui n'est pas celui de l'autorité palestinienne. Et ils ont réussi à faire admettre que le drapeau de l'autorité palestinienne, vous savez que l'autorité palestinienne a plus de 120 ambassades dans le monde. D'accord ? Bon. C'est 120 ambassades, notamment en Europe. Et en Washington, il y a une ambassade où une délégation diplomatique, ça, peu importe, avec le drapeau qui flotte. Voilà. Et donc, ils ont réussi à transformer un drapeau d'une autorité légitime et reconnue. Je veux dire, Mahmoud Abbas, quand il vient à Paris, quel que soit, enfin, en dehors des autres choses, il est reçu comme un chef, disons, d'une entité. Voilà. Je veux dire, il n'est pas reçu, il est reçu sur le perron de l'Élysée, quand même. D'accord ? Bon. Et donc, on a réussi à faire cette, comment dire, à faire croire que le drapeau de Palestine, c'est le drapeau qui n'a aucune légitimité, qui devrait, comment dire, provoquer l'horreur, alors qu'il n'a rien à voir. Ça, c'est la première remarque sur le drapeau. Et la deuxième, c'est la chutzpah, c'est-à-dire le culot juif. Il est, enfin, il est incroyable. La semaine dernière, quelqu'un m'a dit, mais l'habib, quand même, il doit, enfin, il est trop violent pour, il ne défend pas bien les intérêts d'Israël parce qu'il est excessif, etc. Et moi, je ne crois pas. C'est-à-dire que la propagande sioniste a besoin aussi de ce genre de type. Voilà. Qui insulte, qui a du culot, etc. Parce qu'il terrorise les gens. C'est-à-dire, qui sait, qui peut avoir le courage de le traiter de pauvre ? Vous imaginez, si ce n'était pas quelqu'un de LFI ? Si c'était un journaliste à qui le mot aurait échappé ? Mais mon Dieu, c'est le retour des heures le plus sombre. Et c'est ça qu'il fait, il provoque. Voilà. Mais bon. Il s'est fait un petit peu avoir le député LFI, là, parce que... Ah non ? Je dis, il s'est fait un petit peu avoir le député LFI parce que... Pourquoi ? Par rapport à l'insulte, quand il lui dit on n'a pas élevé les cochons ensemble et puis après, bon, il est parti, vous êtes un porc, vous... Voilà. Bref. Bon. Je pense qu'il a un peu regardé un peu trop les réseaux sociaux où effectivement, il est traité de porc, de facochère, de tout ça. Mais moi, je pense qu'il aurait peut-être pu garder son sang-froid même si, bon, il l'a dit, il n'a pas eu peur de le dire. Bon, bref. Autre chose, M. Cohen, justement, c'est concernant mes rhabibes. Je vais vous faire écouter aussi une vidéo où il est passé sur CNews où il a donc relaté cet événement à l'Assemblée. Et là, il parle carrément de député à l'Assemblée, de député du Hamas à l'Assemblée. David Guiraud, pardon, et David Guiraud est en discussion avec les journalistes, qu'il répond à ce moment-là aux journalistes que c'est son droit. C'est présenté devant les journalistes et qui en a donné la parole. Parce que c'est leur méthode. On fait le buzz, on fonce aux quatre colonnes, etc. Mais on va en reparler. J'entends, mais bon, c'est vous qui allez vers lui. C'est moi que je dis aux journalistes arrêtez de leur donner la parole. On a aujourd'hui des députés du Hamas au sein de l'Assemblée nationale. Pascal Praud, je vais vous rappeler que le 7 octobre ou le 8 octobre, quand il n'y avait pas encore quasiment un palestinien tué, les LFI et autres faisaient les feux de joie. À ce stade, il n'y en a pas un qui a appelé le Hamas mouvement djihadiste ou terroriste. Pas une fois. David Guiraud est en plus négationniste. Il a été en Tunisie et il est apparu avec des djihadistes en racontant qu'on avait tout raconté, que le bébé dans le four, c'était les Israéliens qui l'avaient mis, etc. Et aujourd'hui, au sein de l'Assemblée nationale, vous voulez savoir, il n'y a jamais eu un drapeau étranger, jamais dans l'enceinte, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il y aurait pu en avoir. J'aurais pu, moi, un jour amener un drapeau israélien, on aurait pu amener un drapeau ukrainien. Peu importe. On ne l'a jamais fait parce que ça ne se filme pas, parce qu'on respecte la République. Ils savaient pertinemment ce qu'ils voulaient. Ils étaient prêts à aller faire leur buzz. Alors, factuellement, on va voir la séquence, évidemment, et factuellement, je disais que c'est vous qui allez vers lui et après, effectivement... Enfin, il m'a poussé, il m'a traité le port, on va en parler. Mais bien, mais attendez, tout ce que vous dites sur M. Guiraud est exact, sur la négation de ce qui s'est passé le 7 octobre, tout ça est absolument exact. Simplement, je voulais montrer cette séquence et puis après, on pourra évidemment chacun donner notre avis. Moi, je n'ai pas souvenir à l'Assemblée nationale de tels insultes depuis que je suis né. Il y en avait paraît-il il y a au 19e siècle, au début du 20e siècle où vous êtes quasiment, vous en êtes quasiment venu aux mains, disons-le. C'était difficile pour moi de me retenir mais je pense que j'ai malgré tout gardé mon calme, c'était compliqué parce que traiter porc, Pascal Pro, c'est une insulte antisémite. Oui, je suis d'accord. Ça fait des siècles qu'on traite les Juifs de porc et de rat. Ça suffit. Wally, pourquoi vous m'avez imposé, pourquoi vous nous imposez trois minutes de... Excusez-moi, c'est un fils de pute que je n'ai pas envie d'en parler. Oh, M. Cohen, M. Cohen, s'il vous plaît. Non, non, je suis désolé, je suis désolé, je n'ai pas envie, j'ai envie de me boucher les oreilles. C'est-à-dire, il y a des limites, il y a des limites à l'entendement, à l'intelligence, au dialogue, etc. C'est un type, je n'ai même pas envie de commenter ce qu'il dit, comment il le dit, etc. Voilà, c'est tout. M. Cohen, je suis d'accord avec vous complètement, sauf qu'il faut faire comprendre aux gens qui nous écoutent et aux Français, bien sûr, il y a un problème aujourd'hui à l'Assemblée nationale en France. Il faut que les gens ouvrent les yeux. Il y a un problème. Il y a des gens qui peuvent tout se permettre et vous, sur les réseaux, oui, on le sait, mais nous, vous, moi, on le sait, mais les gens qui nous écoutent et qui vont revoir la vidéo, voilà, vous voyez ce que je veux dire ? À propos du drapeau, aujourd'hui, j'ai posté sur mon compte VK ou Telegram, d'accord, une photo ou une vidéo, je crois que c'était une photo, au Sénat, pas l'Assemblée nationale, mais c'est la même chose quand même, c'est le Parlement français où le président Larcher salue le drapeau ukrainien. Effectivement, je l'ai dit, c'est ça. Oui, oui. Voilà, salue le drapeau ukrainien et il dit, c'est important que le drapeau ukrainien soit ici. Et j'ai d'ailleurs dit, il y a peuple et peuple, il y a drapeau et drapeau et il y a le civilisé et le bougnoum, voilà, c'est-à-dire le bon drapeau, d'accord, et le mauvais drapeau. Donc, non, le problème, c'est quoi ? le problème, c'est que je ne supporte pas, vous savez, par exemple, quand je regarde une vidéo et quand on m'impose Macron, je me bouche les oreilles parce que je ne peux pas, c'est physique. Et le pire, c'est mes rabies. Je regrette, je veux dire, venir passer pour une victime, enfin, il y a des limites et surtout dans cet aéropage avec Pascal Praud, tous ces hypocrites sionistes qui essaient, soi-disant, de faire la part des choses, etc. Enfin, j'ai presque envie de dire que je regrette mon insulte mais finalement, non. Mais j'arrête là parce que ils me font gerber, ces gens-là, voilà. Je suis désolé, ils me font gerber. Je comprends, M. Cohen, je comprends complètement sauf que voilà, l'insulte, elle déclenche des censures sur les réseaux. J'ai eu une contestation, j'ai eu une restriction sur TikTok. Mais bon, on a l'habitude, c'est pas grave. Il faut que les gens ouvrent les yeux face à ce qui se passe aujourd'hui. Celui qui veut, vous savez, celui qui veut l'ouvrir, les ouvrir, il les ouvre. Et malheureusement, vous savez, c'est ça, ça aussi, le drame, que voulez-vous ? Il y a des gens qui regardent BFM, LCI, etc. Ils ne peuvent pas faire autrement que… Vous savez, j'ai cité tout à l'heure Radio Courtoisie. Quelque part, et encore, j'ai dit que ce sont des gens bien, c'est-à-dire, sur d'autres plans, ils ont été vraiment courageux, etc. Mais quand j'entends, par exemple, des insultes, elle est fait être accusée d'antisémitisme, dire que, par exemple, ils importent le conflit en France pour… Mais qu'est-ce qu'ils font les sionistes depuis 60 ans ? Ils ne font que ça. Donc, il y a des discours qui sont presque insupportables. Voilà, enfin bon. Mais c'est vrai que… Allez-y. Je vous ai coupé. Non, non, je vous ai coupé. Allez-y, allez-y. Mais c'est vrai qu'on essaye ici de décrypter les choses, voilà, dans la mesure du possible, mais épargnez-moi, s'il vous plaît, la prochaine fois, ce genre de… Je ne peux pas assez… Voilà. C'est noté, pas de souci. Alors, il y a Gilles qui est avec nous. Bonjour, Gilles. Oui. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, oui, on vous entend. D'accord. Eh bien, encore une fois, merci à M. Cohen. Vous avez suivi avec attention tout ce que vous dites. Franchement, je vous rejoins à 100%. Alors, aujourd'hui, j'ai deux questions, M. Cohen, s'il vous plaît. Oui. Les questions sont un peu plus un domaine, je dirais, mystique et spirituel. Pourquoi ? Parce que la dernière fois, vous avez parlé du messianisme. J'ai encore réécouté toutes vos interventions et fait mes recherches. Et vous avez dit que le sionisme et le messianisme seraient liés ainsi que le talmudisme. Par contre, pour le talmudisme, je n'ai pas bien compris exactement en quoi ça consiste. Est-ce que vous pourriez me donner votre avis là-dessus, s'il vous plaît ? Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que le sionisme et le messianisme étaient liés. Je pense qu'il y a eu une erreur quelque part, je ne sais pas, ou un malentendu. C'est-à-dire le sionisme, je recommence si vous voulez. Au départ, l'idéologie sioniste était même antagoniste avec le messianisme. Elle n'avait rien à voir ni avec la religion, ni avec la tradition juive, ni avec le messianisme, qui est l'apanage un peu des gens un peu pariérés, mais disons, englués dans une espèce d'adoration de l'éternel, etc. Le sionisme était un mouvement athée. Et je vous rappelle que jusqu'en 1948, 95% des institutions religieuses juives étaient anti-sionistes. Donc, refuser la solution sioniste. Le messianisme n'a commencé à émerger dans la société israélienne ou sioniste qu'à partir de 1967 avec la colonisation des territoires, des villes comme Hebron, Naplouz, etc. Et qui, parce que, pour eux, c'est le vrai Israël de la Bible, de l'Ancien Testament. Tel Aviv n'est pas cité dans l'Ancien Testament. Par contre, Hebron a, comment dire, a une importance religieuse, messianique, terrible, extraordinaire. et le messianisme. Alors, voilà, c'est pour ça que, enfin, en tout cas, si vous avez compris ça, c'est que, peut-être, je me suis mal exprimé. Alors, le sionisme n'a naturellement rien à voir avec le talmudisme, non plus, parce que le talmudisme, ce sont des commentaires, ce sont, en fait, le talmud, pour résumer, grosso modo, ce sont des discussions d'ordre sur des questions, par exemple, de religion, de responsabilité civile, de responsabilité pénale, de vie, de vie en commun, etc., et ce sont des argumentaires qui s'échangent, voilà, avec des commentaires sur les argumentaires, et voilà, donc, qui n'ont rien à voir avec le sionisme, il faut comprendre que c'est une idéologie athée qui est née dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et si vous avez l'occasion d'écouter Shlomo-san, si vous voulez avoir vraiment, enfin, des, une vision beaucoup plus profonde, il faut écouter Shlomo-san. Bon, ses livres sont importants, mais je pense que on peut écouter quelques vidéos, c'est un historien israélien qui a une très, très grande compétence, qui a écrit des livres, notamment celui « Comment le peuple lui fut inventé ». Il a fait beaucoup de vidéos, beaucoup de conférences, donc vous tapez son nom sur YouTube et là, vous allez vraiment comprendre l'articulation entre le sionisme et, je ne sais pas s'il a parlé du messianisme, mais en tout cas, le sionisme tel que un nationalisme athée et ses liens avec le judaïsme. voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, si j'ai répondu à votre question, je ne sais pas. On vient à moi de poursuivre les recherches. Ma deuxième question, M. Cohen, on a vu sur les réseaux que beaucoup d'hommes politiques israéliens ont changé leur nom et il y a beaucoup qui viennent d'Ukraine ou de la région de la région d'Ukraine, tout ça. Et on les appelle le casan et certaines disent que l'Ukraine serait la nouvelle Jérusalem. Quel est votre avis sur la question ? Comment dire ? Je n'y crois pas trop. C'est-à-dire qu'il y a eu un passé mais ce passé a été détruit par le nazisme et le stalinisme. C'est-à-dire il y a eu des centres très importants d'études religieuses dans ces régions-là. Dans ces régions d'Ukraine, de Russie, de Lituanie, etc. Mais il y a d'ailleurs un pèlerinage qui est fait par quelques milliers de religieux en Ukraine. Mais c'est un passé qui, à mon avis, il appartient au passé. On ne peut pas le faire revivre. c'est-à-dire ce n'est pas aujourd'hui ce n'est pas un centre d'études importants qui pourrait éventuellement donner lieu à une renaissance du judaïm. Quand on dit la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire un centre éventuellement qui pourrait pas remplacer mais qui pourrait en parallèle servir de centre de résurrection du Talmud, de l'étude, des écoles religieuses, de la pensée philosophique, de grands maîtres de la pensée. Or, aujourd'hui, tous ces grands maîtres, l'héritage de ces grands maîtres, il est ailleurs. Il n'est plus en Ukraine. Voilà. Donc, ça reste, enfin, c'est devenu pour moi, en tout cas, un mythe qui n'est pas, qui n'est pas, comment dire, qu'on ne peut pas faire renaître. Voilà. Parfait, non, ça me va parfait à moi de faire mes propres charges. J'avais une dernière question, si tu me permets. Je t'en prie, c'est concernant l'opération Moïse. On a dit que beaucoup de personnes disaient que c'était pour les Falachas. Pourquoi Israël a-t-elle été chercher les Juifs éthiopéens dans une opération qui s'appelle l'opération Moïse pour les ramener dans un pays où il y avait quand même un certain apartheid ? C'est ça aussi que j'aimerais bien comprendre pourquoi la raison pour laquelle les Falachas ont été importés d'Éthiopie vers Israël. En tout cas, merci encore d'être venu et de prendre le temps de répondre aux questions. Mais parce que les Falachas, je pense qu'ils représentent quelque chose comme 150 000 ou 200 000 ou 250 000. Je ne connais pas le chiffre exact parce qu'ils amènent et continuent à amener encore d'autres. Donc, ça doit tourner autour de 150 000. Je m'excuse si je ne connais pas le chiffre exact mais parce qu'Israël a besoin de main-d'œuvre, a besoin de colons. Et d'ailleurs, vous savez que les Israéliens, de temps en temps, par exemple, ils ont découvert des « Juifs » en Inde. Quand j'étais en Israël, j'avais rencontré une fois des Juifs américains, des blacks, enfin judaïsés. Donc, en fait, à mon avis, il y a une tentative des Israéliens de trouver des Juifs un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, vous savez, ce ne sont pas des vrais Juifs, en fait. Enfin, selon la tradition, quand les Falachas sont arrivés en Israël, les autorités sionistes avaient besoin de cette main-d'œuvre. Ça va faire des soldats, même s'il y a du racisme. Il y a du racisme vis-à-vis des Falachas. Mais, quand même, ça fait des soldats, ça fait des ouvriers, ça fait du monde, quand même. Et donc, mais les autorités religieuses ont mis du temps, beaucoup de temps, à leur reconnaître leur qualité de Juif. c'est-à-dire qu'on voulait les obliger à passer par une procédure de conversion au judaïsme, parce qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas vraiment, vraiment, vraiment juifs. Et vous savez, je vais vous raconter, il me revient une anecdote, j'étais en Israël en 1995 et les Falachas en avaient marre. Et je regardais la télévision et montrais des milliers et des milliers de Falachas ils avaient remis leur tenue africaine en sandales ou pieds nus et ils allaient vers l'aéroport et ils disaient bon, si on n'est pas juif, ramenez-nous chez nous. Et là, scandale, etc. Comment, maintenant, maintenant, on va aller à Israël, etc. Donc, en fait, le fond du problème, c'est que les Israéliens, pourquoi ils ont tenu tellement à emmener les Juifs du Maroc en Israël, les Juifs du Hémen en Israël, etc. des Juifs qu'ils méprisaient, par ailleurs, parce que c'était des Juifs arabes, mais parce qu'ils ont besoin d'ouvriers, de soldats, etc. C'est tout, ce n'est pas par amour, ce n'est pas par amour du prochain, du Juif. Ils les détestent, ces Falachas, ils les méprisent, comme ils ont méprisé pendant longtemps les Juifs marocains, les Juifs féminines. Mais ils avaient besoin d'eux, voilà. Ils avaient besoin d'ouvriers, ils avaient besoin de soldats, etc. Voilà l'histoire des Falachas. Alors, M. Cohen, vous avez encore la force de prendre une dernière question ? Oui, allons-y pour une dernière question. Allez, on va donner la parole à quelqu'un qui est avec nous sur TukTok. TukTok ? Bonsoir. Allô, bonsoir à tous. Bonsoir. Allô ? Oui, on t'entend si tu as une question à M. Cohen. Ah, ok. Oui, bonsoir. Moi, ce que je voulais savoir, c'est, en fait, la population israélienne, qu'est-ce qu'elle pense de ce désastre et de cette politique menée par Nathalie Aou? Ok. D'abord, la, comment dire, la population israélienne n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner un exemple. Là, il y a deux, trois jours, il y a eu un bombardement sur Afa où on a brûlé des tentes. Il y a eu des gens qui ont brûlé. La propagande israélienne, en tout cas, ou les informations en Israël, disent qu'Israël a bombardé un lieu d'où sont parties des roquettes et il y avait un entrepôt de munitions qui a explosé. Donc, en fait, et donc, ça explique le désastre. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, un, la population israélienne, on lui raconte les choses d'une autre manière, c'est-à-dire que le Hamas se cache dans les mosquées, dans les écoles, c'est pour ça qu'on les bombarde. Et naturellement, le public israélien accepte cette explication parce que, pour lui, il n'est pas, enfin, c'est naturel que l'armée lui dise la vérité et que l'ennemi irréductible, c'est le Hamas et que, donc, tout ce qu'on fait, il est dans, il va dans la bonne direction. Voilà. Et en même temps, il faut reconnaître que la grande, aujourd'hui, on peut dire que l'Israël pacifique, humaniste, progressiste, s'est réduit à peau de chagrin. C'est-à-dire, aujourd'hui, il ne représente même pas, allons, au mieux, au mieux 20%. C'est-à-dire que 80%, je ne compte pas la population arabe israélienne dans ce sondage. Donc, en fait, c'est une population qui devient, qui est devenue de plus en plus extrémiste. Et il ne faut pas, vous savez, les gens, dans les médias, on voit parfois des manifestations contre Netanyahou. Mais ce n'est pas contre la guerre. Ce n'est pas contre les violences qu'on fait aux Palestiniens. C'est, un, parce qu'il trouve que Netanyahou devrait faire, ramener en priorité les otages. C'est-à-dire, quitte à arrêter la guerre, mais négocier pour la libération des otages. Donc, c'est pour ça qu'il manifeste. Deuxièmement, ils manifestent parce qu'ils estiment qu'on conduit la guerre de manière, comment dire, en servant les intérêts personnels de Netanyahou. C'est-à-dire que Netanyahou fait la guerre pour éviter de passer devant le tribunal, pour rester au pouvoir, etc. Et donc, finalement, en gros, l'opinion publique israélienne, la grande majorité, vis-à-vis des souffrances faites aux Gazaouis, cette grande majorité n'a pas un sentiment disons de compréhension ou de pitié. Enfin, ils n'en ont rien affiche, voilà, de ce qui leur arrive. Et d'ailleurs, on a vu des Israéliens renverser de l'aide alimentaire qui était destinée à Gaza et sous l'œil indifférent des militaires ou des autorités. Donc, vraiment, disons que la population israélienne devient de plus en plus fasciste, militariste et donc avec très peu et de moins en moins de sympathie ou de complaisance vis-à-vis des Palestiniens. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout de de l'épuration. Voilà. C'est bon ? Allez, il y avait juste une dernière question mais faites court. M. Cohen, pensez-vous que lorsque le massacre en fait, ça rejoint un petit peu c'est pour ça que je vous pose la question. Pensez-vous que lorsque le massacre sera terminé que l'État hébreu retrouvera sa place morale dans le monde ? Voilà. Bon, peut-être pas sa place morale mais moi je crois beaucoup, malheureusement, vous savez, les peuples ont la mémoire courte. On l'a vu, vous savez, par exemple, on dirait que les gens ont oublié ce qui s'est passé en Irak. Un million de morts. En Libye, 200 000 morts. En Serbie, 30 ou 40 000 morts. Enfin, je ne sais pas. Ah bon. Et malheureusement, il y a la Syrie, enfin, et malheureusement, comment dire, le problème, c'est que les peuples, on passe à autre chose. voilà. Il faut le dire, je le dis avec tristesse, mais malheureusement, une fois que ça sera terminé, eh bien, c'est pas qu'on… Oui, je ne sais pas si… C'est pour ça que je suis, comment dire, plutôt sceptique sur les suites. Vous savez, il y a des gens qui parlent de la fin d'Issionisme, la fin d'Israël, etc. Moi, je ne partage pas du tout ce point de vue. Même s'il… Et encore, parce que, vous savez, d'abord en Occident, les Saiyanims feront en sorte qu'on retrouve, qu'on les fasse, déjà aujourd'hui, en plein combat, regardez comment la voix palestinienne arrive à peine à se faire entendre. Alors, dans un an, lorsque ça sera terminé, bon, voilà, on reprendra le fil habituel des événements et, donc, et puis aussi, le fait est que, moi, ce que j'attends, ce que j'espère et que j'attends peut-être, c'est, je crois l'avoir dit, c'est une espèce de distance que prendront certains pays, par exemple, comme la Chine, la Russie, pas l'Inde, l'Inde est un très grand ami d'Israël, des pays comme le Mexique, la Colombie, etc., une espèce de distance, voilà, qu'on prendra vis-à-vis d'Israël, des pays africains, peut-être, ça, ça peut, ça, ça peut avoir un impact, voilà, c'est ça qui pourrait avoir un impact qui affaiblirait l'Israël, voilà. Ok, bon, bah très bien, merci M. Cohen encore et on vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bonne soirée à tous, au revoir. Merci. Voilà les amis, je vous quitte et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bonne soirée à tous, salam alaikum, je mets le clip comme d'habitude qui est là. Eh ma chérie, écoute ça, franchement, je pense que là, il y a un potentiel à t'une. C'est vrai qu'elle est bien à l'instru, faudrait juste que t'écrivais un truc un peu plus consensuel et que pour une fois, tu fasses pas trop long. Bonne idée ma chérie, je vais essayer. Si le César de Polanski te choque, t'es en glycémie et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es anti-sémite, tu critiques le pouvoir des banques, t'es anti-sémite, tu penses que les médias nous mentent, t'es anti-sémite, si t'es pas fan de BHL, anti-sémite, tu boycott Israël, anti-sémite, si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Bayer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine, si, et, anti-sémite, 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 carrément anti-sémite, anti-sémite, si t'es patriote en Europe, t'es anti-sémite, si t'en as marre de leur guerre, t'es anti-sémite, tu veux la justice pour Gaza, t'es anti-sémite, t'as des questions sur la Shoah, t'es anti-sémite, tu sais qui gérait l'esclavage, t'es anti-sémite, c'est quand tu vois Patrick Cohen, tu dis les chambres à Gascam, même dommage, qui n'est pas seulement anti-sémite, qui n'est négationniste, qui naît dans le fion du système, t'es anti-sémite, et si t'espère qu'un jour, on libère à Jérusalem, t'as l'air anti-sémite, t'es gilet jaune, t'es anti-sémite, l'impunité de Jack Lang, le pédotétonne, t'es anti-sémite, 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 chamelles anti-sémite, anti-sémite, tu lis Gershom, je l'aime, t'es anti-sémite, t'aimes pas Woody Allen, t'es anti-sémite, tu doublées Livizel, t'es anti-sémite, tu parles de l'affaire Bruel, t'es anti-sémite, si tu connais l'identité, t'es anti-sémite, tu vas à la mosquée, t'es anti-sémite, t'es catholique, t'es forcément anti-sémite, tu lis Céline, t'es un anti-sémite, si tu supportes plus Elisabeth Lévy et sa voix d'alcoolique, anti-sémite, je vous ai juste demandé, quand on dit, il n'y a pas trop assez de, mettons, voire, arabe, asiatique, à la télévision, il faut me dire, il y a trop de quoi, et moi je te le dirais bien, de quoi il y a trop, mais c'est illégal, alors je vais m'abstenir, anti-sémite, une allusion à Israël, en mentionnant le 11 septembre, si t'as le culot, ne pensez que la France, ne devrait pas être avant, tu dis qu'un juif est juif, t'es anti-sémite, t'es surpris de voir le président, prosterner au dîner du Christ, tu traînes un sionite, le sioniste, t'es anti-sémite, si toi aussi tu trouves le talou, légèrement raciste, ouvertement anti-sémite, violemment anti-sémite, 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 si tu parles de Rita Katz, t'es anti-sémite, et si tu aimes les ananas, t'es anti-sémite, si tu prononces Jeffrey Epstein, t'es anti-sémite, tu te souviens de Lloyd Blanc-Feyn, t'es anti-sémite, si tu dis que les palestiniens sont aussi des humains, si tu penses que la baie-querre était vraiment quelqu'un de bien, anti-sémite, 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 t'as de l'admiration pour le courage de Garodi, 40 ans d'Atali, tu penses que ça suffit, tu demandes si le phosphor blanc c'est pas une arme chimique, est-ce que t'aimerais parler du zyclombet de façon scientifique, si toi aussi la dose était saisie en une milliseconde, à la mention de l'armée qui vise la plus morale du monde, ce mythe parle des Rothschild, t'es anti-sémite, t'as pas trop le choix, c'est pas toi qui décide, car si tu dis la vérité, il crie déjà au génocide, tu pourrais sans doute te défendre si un juif t'attaqué, et devenir leur esclave, fais pas partie de tes projets, bah t'es un anti-sémite, bienvenue au club. Et t'as vu ma chérie ? Miss...